Il est 12h30 à New York, Syrie et sur toute la ISCOS. Bon appétit à tous ceux qui sont à table. Vous êtes à Music Saga. Tenez-vous bien, téléspectateurs, ces informations édifiantes sur les morts de guerre donnent des frissons. À la réception, j'en ai eu froid dans le dos. 500 000 morts en Irak selon Wikipédia, 470 000 morts en Syrie selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme publié par The Guardian et repris par le journal français LeFigaro.fr. Enfin, en Afrique, et ce n'est pas tout, mais juste pour la convenance de cette émission, je souhaiterais mentionner que la guerre en cours au Congo en a fait à elle seule 6 millions de morts. Information relatée par Slate Africa. Pour en finir, on souligne que ces personnes sont mortes dues à des violences directes, manque de nourriture, d'eau et aussi de maladies diverses liées au manque d'hommes et d'infrastructures de santé. Et bref. Après une collaboration très réussie avec Youssou Ndou du Sénégal, puis une autre avec Salif Keïta du Mali, ainsi qu'avec le moine tibétain Lama Djurme, le compositeur, arrangeur et musicien français Jean-Philippe Riquel se décide cette fois à dénoncer toutes ces guerres qui déchèrent notre monde à tous. Il prend donc son bâton de pèlerin, se rend en Afrique, destination Burkina Faso, studio Seydoni, pour rencontrer Solo Diakabako, l'un de ses pairs, car tous les deux sont non-voyants depuis leur naissance. L'un au synthétiseur, l'autre au chant. Voilà ce que cela a engendré. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Il y a toujours le Marley d'or au Burkina, donc ils m'ont en même temps choisi comme un des consultants pour eux, pour encore améliorer ce côté-là. J'espère que j'ai même parlé avec un des fils de Bob, qui serait prêt à les aider l'année prochaine pour être là-bas lui-même, sa présence, c'est-à-dire Julien Marley. Et non, que je viens de tourner avec lui. Et tout près ici, bon, on a Alpha Blondie le 16 août à Marcus Garvey Park. Et je vais continuer le booking de deux de mes artistes, disons trois de mes artistes que je viens de signer en Afrique, à Takana Zion de la Guinée. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501